Avant que la vidéo commence, je tiens à vous informer qu'il y a une petite introduction et un briefing sur les expéditions. Si jamais vous connaissez déjà la mécanique, le fonctionnement de cette nouvelle feature, je vous invite à cliquer sur le timecode pour passer directement au combat. Bonne vidéo à vous, abonnez-vous ! Salut à tous, c'est Nivek. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la version 2.65 de Dofus pour les expéditions. Pour vous présenter très vite fait les expéditions, vous les retrouvez dans l'interface de quête avec les succès, l'almanax, dans l'onglet expédition sur votre droite. Vous avez une frise de récompense similaire à Temporis avec en haut des récompenses gratuites et en bas des récompenses payantes, achetables via la médaille du mercenaire qui est disponible en boutique pour la modique somme de 15 000 ogre ou alors de 15 euros. Vous avez énormément d'objets cosmétiques, vous avez des consommables, des attitudes, des arnachements, des familiers d'apparat, beaucoup beaucoup de choses. Vous avez également des badges d'expédition qui vous permettront, via un PNJ, de pouvoir récupérer certains items exclusifs. Je vous les afficherai à l'écran, je vous mettrai la position du PNJ. Pour lancer vos expéditions, il vous suffit de vous rendre en 5.18 aux Abdastrub et de parler à Omer Sener qui va vous donner les idoles qui vont vous permettre d'effectuer ces donjons. Pour les idoles, vous en avez donc deux qui vont être l'idole de l'audace et l'idole de la bravoure, chacune correspondant à un niveau de difficulté. Vous avez l'idole de l'audace qui va inclure une mécanique dite fun qui va changer un petit peu le déroulement du combat sans pour autant le complexifier. Et à côté, vous avez l'idole de la bravoure qui va instaurer une nouvelle mécanique qui va complexifier le combat et le rendre un peu plus dur. Pour ce qui est du résumé des donjons, vous avez tout répertorié dans l'onglet succès à la catégorie expédition. Vous avez donc chaque donjon à faire avec chaque idole. Là, vous voyez que j'ai fait le worker audace et le worker bravoure et ensuite, je vais continuer. Vous avez les donjons à faire deux fois si vous voulez tout faire. Là, vous voyez, vous avez la liste. Vous avez la date à laquelle ils seront accessibles. Par exemple, le guerre, on pourra le faire à partir du 21 octobre. Et ça durera comme ça jusqu'au 18 novembre. Pour ce qui est du petit brief pour cette nouvelle feature, je pense qu'on a fait le tour. On va se retrouver directement en combat pour vous présenter ça. N'oubliez pas de vous abonner surtout. On est parti. Et c'est parti pour cette 12e expédition avec la difficulté qui va augmenter d'un cran puisqu'on va s'attaquer à un donjon un petit peu plus ardu que ce qu'on a l'habitude de nous proposer lors des expéditions. On va s'attaquer au donjon guerre. Donjon 200 endgame qui fait partie des 4 cavaliers, donc un des derniers ajouts de donjon au niveau du jeu. Donjon qui, même au-delà des expéditions, va vous demander de base une optimisation de vos stuff ainsi que de votre composition. Pour bien comprendre les mécaniques des idoles, je vais vous expliquer ou bien vous rappeler la mécanique du donjon et le fonctionnement du boss qui va se dérouler en deux phases. Guerre est invulnérable pendant toute la première phase du combat tant que les monstres sont en vie. Donc la première phase va consister à tuer les 3 mobs qui l'accompagnent si vous faites le donjon à 4. Je vous conseille deux focus en premier lieu. Le trancharnier qui va pouvoir vous impliquer des bons dégâts. Il est une téléportation qui permet de vous choper à peu près partout sur la map. Il va vous retirer des PA, donc il est très pénible. En deuxième, vous allez vous attaquer à l'Olgot qui est invulnérable au corps à corps pendant les 50% de ses points de vie. Et ensuite, il va être invulnérable à distance pour les 50% qu'il reste. Et ensuite, vous pouvez finir par le troisième mob, le Ravalam, que vous pouvez tacler facilement avec un de vos personnages si vous avez un personnage tank. Il ne va pas être très embêtant. Une fois les 3 monstres tués, au début du prochain tour de guerre, il va passer en état vulnérable pour le reste du combat. Cette deuxième phase du combat va se passer en plusieurs étapes puisque le guerre a 4 seuils de points de vie différents, tous les 20%. Et à chacun de ces seuils, il va invoquer une arme. L'épée géante pour le premier seuil, ensuite le marteau géant, l'âge géante et pour le dernier palier, ça va être le morganster géant. Lorsque vous allez atteindre un seuil de points de vie, l'arme va être invoquée à 2 PO de guerre dans le sens horaire devant lui. Donc si la case n'est pas disponible, vous suivez le sens horaire toujours à 2 PO. Quand l'arme est invoquée, elle va faire des dégâts et en plus de ça, les armes ont 0 PM, mais elles ont des sorts de zones qu'elles vont infliger à chacun de début de tour. Je vous mets le lien de Dofus pour les noobs en description, comme ça vous aurez les zones d'effet des différentes armes, les sorts d'attaques qu'elles font, pour gérer un petit peu votre placement et anticiper un peu les zones qu'il faut éviter dans le combat. Le plus gros problème du combat, ça va être le sort célérité du guerre. Ce sort va permettre d'échanger de place avec une arme et un personnage dans le même tour, donc il va pouvoir vous faire des gros dégâts et en plus de ça, placer les armes à votre corps à corps et pouvoir vous faire des énormes dégâts quand les armes vont commencer leur tour. Plus, ça va poser un glyphe qui inflige 1000 de dégâts feu quand on passe dedans. Il existe un moyen de limiter et contourner ce sort célérité, ça va être un autre sort du guerre qui est le sort bravoure, qu'il peut lancer 1 tour sur 3, qui va mettre le personnage ciblé en état pesanteur et insuignable pendant 2 tours et lui permettre de taper guerre sans limitation. Les autres personnages qui eux ne sont pas dans l'état bravoure n'auront pas d'état pesanteur ou insuignable, mais dès qu'ils vont infliger une ligne de dégâts, ils vont passer pacifistes pendant 1 tour. L'intérêt du sort bravoure, c'est que tant que vous avez un personnage qui est dans l'état bravoure, le guerre ne peut pas échanger de place avec les armes et ne peut pas vous déplacer non plus. L'idée est donc de profiter des tours où vous êtes dans l'état bravoure pour passer les seuils de points de vie du guerre, lui faire invoquer les armes, il ne pourra pas en profiter, il ne pourra pas échanger de place avec, donc ne pas vous infliger des gros dégâts. Pour ce qui est des façons d'aborder le combat, vous avez deux façons, la première étant de tuer les armes chaque fois qu'elles sont invoquées. Vous avez juste à faire attention un petit peu au placement pour que quand l'arme soit invoquée, il n'y ait pas de personnage à côté de cette arme qui ne prenne pas des dégâts inutiles. Et ensuite vous allez juste à clean l'arme, repasser un seuil de points de vie, retuer l'arme, etc. Et vous avez une deuxième méthode que je vous invite à faire parce que ça va servir pour les deux combats avec les idoles, ça va être de ne pas tuer les armes. Donc comme je vous l'ai expliqué, vous attendez l'état brave pour passer le seuil de points de vie, l'arme va être invoquée, vous essayez d'éloigner l'arme le plus possible, le tour où la bravoure n'est pas disponible, vous splitez un petit peu votre team pour pas qu'il ait trop de zones accessibles, vous utilisez des sorts de protection, des sorts bien défensifs pour tanker ces tours là, et ensuite vous rebouclez avec un état brave et vous faites ça tout le long du combat. Le gros point fort de cette technique c'est qu'en temps normal quand vous tuez les armes, guerre va avoir des boosts qui vont être de la fuite, des résistances, etc. Et le fait de ne pas tuer les armes ça va accélérer un petit peu le combat puisque vous pouvez taper sans retenue. On est donc parti pour le premier combat en expédition en idole de l'audace. Je vous invite pour ce premier combat à utiliser la deuxième technique que je vous ai dite qui est de ne pas tuer les armes, car pour l'idole de la bravoure ça va être une méthode obligatoire, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc pour ce premier combat, pour vous chauffer, je vous invite à faire cette technique. L'idole va faire que quand les armes elles sont invoquées, elles vont être invulnérables pendant un tour au moment du délogue. Donc si par exemple, admettons vous avez un yop, vous passez le seuil de point de vie avec le yop, l'arme qui va être invoquée va être invulnérable jusqu'au prochain tour du yop. En plus de ça, à chaque fin de tour d'un personnage, il va échanger de place avec la dernière arme de guerre qui est la plus proche de lui. Donc là on a un combat qui est facilité dans un sens si vous utilisez la technique où vous ne tuez pas les armes, car avec l'effet où votre personnage à la fin de tour échange de place avec l'arme, ça va vous permettre d'éloigner les armes et de faire du placement assez facilement. Il faudra juste, comme d'habitude, faire attention au tour où vous n'avez pas l'état bravoure et là où il peut faire des grosses zones et faire des gros dégâts. Vous allez voir que pour ma part, le combat ne s'est pas super bien passé, je le gagne de très très peu. Mon Fekka, je crois qu'il lui restait un petit peu plus de son point de vie, il était tout seul à la fin du combat. C'était vraiment hard, le combat était quand même relativement compliqué. Je me demande si ce n'est pas plus dur que le combat en bravoure, à voir. Ce n'est pas exactement les mêmes, mais la difficulté est vraiment au rendez-vous. Si votre stuff n'est pas suffisamment bien opti, je doute que vous réussissiez à passer le combat. C'est quand même vachement exigeant en termes d'optimisation. Si jamais le changement de place avec les armes vous perturbe et vous galérez un petit peu à le faire en ne supprimant pas les armes du combat, vous pouvez faire la première technique qui est de clean les armes chaque fois qu'elles sont invoquées. Donc au bout d'un tour, une fois que l'invulnérabilité est passée, ça va beaucoup vous rallonger le combat, mais ça peut le faciliter sur certaines compositions. On part sur le deuxième combat en idole de la bravoure où, très honnêtement, je pensais ne pas réussir à le passer. Au final, j'ai réussi en une tentative. L'effet va être que les armes de guerre sont indéplaçables pendant toute la durée du combat. Et en plus de ça, elles sont invulnérables, donc vous ne pouvez pas les tuer. Vous êtes obligés d'utiliser la deuxième technique pour réaliser le combat, qui est de laisser les armes en vie, de faire du placement. Malheureusement, le placement, vous ne pouvez pas le faire sur les armes parce que c'est un état indéplaçable, tout comme le guerre qui est indéplaçable lui aussi. Vous allez donc devoir appliquer minutieusement les techniques que je vous ai expliquées par rapport à la bravoure, qui est disponible deux tours sur trois. Les deux tours en profiter pour taper. Ce qui peut être intéressant, c'est de ne pas forcément faire mettre l'état bravoure sur le personnage tank. Ce que je faisais au début, c'est que je mettais l'état bravoure sur le panda, vu qu'en fait, la bravoure va faire que guerre va focus le personnage qui est en état bravoure. Vu que le panda tank beaucoup, il n'y a pas de souci. C'est vrai que si je le mets sur un de mes persos rocks, le perso a tendance à tomber très vite. Cependant, vous pouvez choisir, comme j'ai fait dans le combat, à un moment donné, de faire mettre l'état bravoure sur un de vos persos rocks. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous mettre à 9 PO du guerre, vu qu'il a 6 PM et que le sort se lance à 3 PO. Il le mettra forcément sur votre personnage, qui c'est le seul qui est à porter. C'est ce que j'ai fait sur mon Ujinak, qui peut infliger plusieurs dégâts durant le même tour, contrairement aux personnes qui ne sont pas dans l'état bravoure, qui peuvent infliger une seule ligne de dégâts. Vous pouvez voir pendant le combat, par exemple, quand le Fekka, il n'est pas en état bravoure et que c'est un autre personnage, je suis obligé de faire juste une tension. Pour le Yop, je mets un coup de cac qui ne tape pas très fort, ou alors une accumulation. Vu que les armes sont invulnérables et que le principe, ça va être de tuer le guerre le plus rapidement possible, ça peut vraiment être intéressant de mettre l'état bravoure sur un perso rox, quitte à le sacrifier. Encore une fois, comme le combat d'avant, bien faire attention le tour où vous n'allez plus avoir l'état bravoure. Prévoyez bien de séparer votre team pour ne pas prendre trop trop de dégâts, utilisez tous vos sorts défensifs et ça devrait bien se passer. Normalement, au bout de 2 voire maximum 3 boucles, vous devriez venir à bout du guerre, donc vous avez 2 tours voire 3 maximum à tanker. Il faut vraiment être pixel sur ces placements et faire très attention au cooldown de la bravoure et vous viendrez à bout de cette expédition plutôt ardue. Ça va être tout pour cette expédition, très content de l'avoir faite, j'avais un peu peur de passer beaucoup de temps dessus. Au final, je me suis démarqué pas trop mal, j'ai réussi en pas trop longtemps. La mécanique est vraiment cool, le dynamisme du combat est présent, c'est un combat vraiment tactique où il faut vraiment faire attention à son placement, gérer ses cooldowns, donc je trouve que c'est une réussite pour cette expédition, peut-être ma préférée pour l'instant. J'espère que la vidéo vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura plu. Si t'es les cas, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Ciao ciao ! Dofus